Alors je vous présente dans cette vidéo un jeu shareware qui n'est pas très connu mais qui a été diffusé en fichier SAP sur les réseaux sociaux, enfin sur les sites internet, sur Thomson. Un jeu créé par Emmanuel Boulanger qui a créé entre 10 et 15 jeux Thomson entre 1995 et 2000 en se servant de tout ce qu'il y avait dans le ventre, les Thomson T8 et T9 Plus. Et donc ça s'appelle Shotgun, c'est un jeu de tir et d'adresse. Donc voyez. Félicitations, vous venez d'accepter sans réfléchir cette mission de Rios. Elle vous entraînera dans différentes époques. Votre qualité de tirer d'élite et votre rapidité vous seraient nécessaires pour survivre. Une seule à vous, votre manette. Appuyez-vous, vous serez prêts. Vous partez seul, un peu. Quel niveau ? Alors je choisis le niveau adulte. Bon. Appuyez-vous, vous serez prêts. Voilà. Des doigts à ma époque, Jurassic Supergeur, 947, niveau d'année. Vous pouvez s'éliminer toute vie animale le plus rapidement possible. Afin de détruire l'endroit où la blessure est montée. Appuyez-vous, vous serez prêts. Alors en fait, dans cette première partie-là du jeu, j'ai l'impression que quel que soit le score qu'on fait au début, au niveau du temps, ça met toujours trop de temps. Et en fait, ça laisse toujours une deuxième chance. C'est un bug dans le jeu. Je suis arrivé à faire en première partie moins de 23 secondes et il m'a mis quand même que je mettais trop de temps. Alors que la deuxième partie, j'avais mis 24-25 secondes et il m'a dit que c'était bon. Donc voilà, on va voir ça. Alors j'aime pas tuer les animaux, mais bon, c'est un jeu, c'est pas du rire. Donc là, c'est un scoliosaure. Celui-là, c'est un scoliosaure. Voilà. Ça, c'est un stégosaure, à mon avis. A l'époque, on connaissait moins de dinosaures que maintenant. Ça, c'est un T-Rex. Ça, je vois pas trop ce que c'est. C'est un petit théropode. Ça, c'est un diplodocus. Ça, c'est un brachiosaure. Et ça, ce sont des ptérosaures qui ne sont pas des dinosaures. Ça peut être ptéranodon, ptérosaure, ptérosaure. Ouais, mais il met ça, de toute façon, quel que soit ce qu'on fait. Donc là, c'est un Triceratops. Scoliosaure. Un ankylosaure, pardon. Un ankylosaure. Un ankylosaure. Stégosaure. Ah, zut. Hop. Ah, zut. Bravo. Vous avez rempli votre mission. Appuyez-en, vous serez prêts. Château de Florat. 1324. Vous avez quatre familles secondes pour assiéger ce château. Vous pouvez mettre hors de combat le plus grand nombre d'émony possible. Soyez précis. Appuyez-en, vous serez prêts. En fait, au niveau adulte, j'ai l'impression qu'il est plus difficile que le niveau enfant. J'aurais peut-être dû prendre le niveau enfant, en fait. Là, ça fait penser au jeu Prohibition ou Bob Moran Science-Fiction, en fait. Avec les murs et tout ça. Enfin, voilà. Ça fait penser à Bob Moran Science-Fiction. Sauf qu'il n'y a pas de scrolling, mais c'est le même système de jeu, en fait. Et par contre, c'est vrai que le viseur, là, il est plus rapide. Donc c'est beaucoup plus appréciable. Donc j'ai 90 secondes pour éliminer le maximum d'ennemis. Et là, dans les choguettes, là, c'est... Heureusement que le viseur, il est... Ah, je n'avais pas vu... Je n'ai pas vu qu'il y en a vu, là. Je me serai quand même tout à l'heure, je ne sais pas si je n'ai rien. Il reste encore 13 secondes. Je ne sais pas combien j'en ai éliminé, là, mais il faut que je fasse plus de 52 pour bien faire. Ah, zut. Ah, 4000 points, j'ai... J'ai envie de jouer que c'est un compte, c'est un compte. Donc là, en fait, on se trouve dans un patin du Far West, hein, un... Il faut pas dans le barillet et il faut recharger le barillet à chaque fois en cliquant dans la zone du bas. Et là, il faut en fait avoir une bonne vision périphérique parce qu'il faut essayer de repérer les endroits où apparaissent les cow-boys. Sinon, parce que les bandits, parce qu'ils sont bien cachés, hein. Il faut pas se précipiter, de toute façon. Hop. Je crois qu'il est là-haut, l'autre, là. Ah, zut. J'ai perdu une vie. Ah, zut. Ah, zut. Ah, zut. Ah, zut. C'est parti. C'est parti. Je vais charger la deuxième disquette, manu 1, je vais mettre le manu 2 maintenant, manu 0, c'est peut-être manu 0, je ne sais pas, je vais faire ça, on va voir ce que ça donne si je fais run là, hop, c'est une autre faune. Bon, bref, donc voilà, il n'y a pas tout le jeu parce que bon, c'est sur DCMoto, je ne peux pas avoir les deux disquettes. En tout cas, c'était Shotgun d'Emmanuel Boulanger sorti sans doute vers 1995 sur les Thomson, TO8 et TO9+. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça va vous entendre un peu les capacités sonores et ludiques du Thomson, TO8. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.